Salut c'est Jérémy de la chaîne frugalisme et libertés financières et aujourd'hui dans cette vidéo et bien je vais te montrer comment tu peux te servir de l'intelligence artificielle pour t'aider à trouver ce que tu veux faire comme taf c'est parti bienvenue sur cette chaîne frugalisme et libertés financières en fait c'est un média qui est dédié à ton indépendance financière c'est un média qui est dédié à ta liberté c'est un média qui est fait pour justement t'aider à avoir plus d'argent maintenant ça s'appuie donc évidemment sur cette chaîne youtube frugalisme et libertés financières mais également sur un site internet www.lefrugalisme.com ça s'appuie également sur ça ça c'est mon bouquin ça s'appelle un salaire sans rien faire ou presque ça se trouve dans toutes les librairies de france et de navarre c'est aux éditions robert laffont je propose également un ensemble de formations si ça t'intéresse il ya les liens dans la description de cette vidéo ces formations elles sont faites pour aider justement mes clients à accélérer leur parcours pour sécuriser leur argent pour se spécialiser sur certains types d'investissements même si je ne suis pas conseiller financier ça n'est absolument pas mon rôle moi je suis là pour justement apprendre aux gens comment faire pour prendre des décisions qui seront adaptées en fonction de leur profil leur projet leur situation et il faut comprendre que dans le contexte actuel qu'on est en train de vivre il est important d'avoir plusieurs cordes à son arc ou de pouvoir changer facilement son fusil d'épaule pour s'adapter à un marché du travail qui est en perpétuelle évolution j'ai jamais été contre le concept de salariat d'accord et c'est vraiment cool si tu as la chance de vivre dans d'avoir un taf aujourd'hui dans lequel tu te sens bien tu te sens épanoui mais il faut savoir que c'est pas le cas de la majorité de personnes qui sont en état de souffrance professionnelle je pense à des situations de burn out où il ya des personnes qui se disent c'est pas possible tu vois quand tu as la boule au ventre que tu vas au travail et que chaque jour c'est toujours un petit peu plus dur et qu'il faut serrer les dents et penser à ton chèque à la fin du mois c'est tout à fait honorable parce que tu le fais peut-être et tu te sacrifie peut-être pour tes enfants pour ta sécurité etc tu vois pour justement réussir à t'en sortir mais le problème c'est que petit à petit de renoncement en compromis tu te retournes ou tu te regardes dans la glace tu vois et puis tu te dis qu'est ce que j'ai fait quoi comment on en est arrivé là et pourquoi je suis pas en train de faire quelque chose dans lequel je me sens bien pourquoi je suis pas en train de travailler pour une entreprise où les valeurs de la boîte elles sont alignées avec les mêmes etc à un moment donné il peut y avoir un décalage qui fait que tu te sentes mal et c'est la raison pour laquelle à un moment donné ben t'es peut-être en train de chercher du travail si tu cherches aujourd'hui du boulot pour aller vers une autre boîte et que tu sais qu'il faut urgentement t'en sortir tu sais c'est pas quand on est au chômage qu'il faut trouver du taf il faut anticiper le truc avant parce que sinon si tu es au chômage tu vas être obligé de prendre le truc le premier truc qui vient pour justement avoir un revenu aussi vite que possible quand tu t'y prends en avance tu as plus le temps d'anticiper les choses donc si ça t'intéresse ça j'ai fait une une formation justement qui ça qui utilise l'intelligence artificielle à toutes les étapes du processus et qui s'appelle job révolution c'est un programme de formation sur 13 jours et à l'issue des 13 jours je te garantis que tu vas trouver du boulot beaucoup 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 plus vite parce que justement et bien t'auras mis en place t'auras utilisé des outils modernes pour accélérer ton parcours tout pour une recherche d'emploi mais pas n'importe quel taf un taf dans lequel tu te sens bien un emploi dans lequel tu te sens mieux et qui te paye mieux tout simplement qu'il soit peut-être par la même plus près de chez toi pour ça faut se mettre en condition d'arriver à saisir ces opportunités que tu n'arrivais peut-être pas à saisir auparavant cette formation elle est faite pour ça et dans la vidéo d'aujourd'hui et bien je vais te montrer comment tu pourrais utiliser l'intelligence artificielle et tout particulièrement tu t'en doutes tchat gpt pour t'aider pour te donner des idées de ce que tu pourrais faire comme boulot je pense à ça parce que tu sais j'ai plusieurs de mes clients qui qui sont littéralement dans cette situation où en fait tu vois il reconversion professionnelle bilan de compétences tu vois et puis ben on se retrouve on va se dire bah ok je sais ce que je veux pas faire mais ça ne dit pas ce que je pourrais faire ou ce vers quoi je pourrais aller et donc bah du coup c'est embêtant parce que tu peux même pas te former puisque tu sais pas ce que tu veux faire quoi on peut c'est pas la solution à tout soyons clair et ça va pas remplacer un conseiller d'orientation mais on peut utiliser on peut envisager d'utiliser des outils modernes tels que open ai chat gpt pour t'aider à trouver ce que tu pourrais faire demain et ça ça va marcher quel que soit ton âge que tu aies 40 ans que tu en es 30 que tu en es 18 il ya plein de jeunes qui sont complètement paumés qui pourraient utiliser cet outil aussi pour leur donner des idées d'études qui pourraient faire aussi en fonction d'une direction d'un secteur professionnel ok donc j'ai préparé ce qu'on appelle une prompt c'est à dire une entrée c'est à dire une requête dans laquelle on va mettre plusieurs paramètres et à partir de ces paramètres on va la modifier un tout petit peu et bien on va s'en servir pour avoir des résultats qui seront pertinents tu trouveras la copie de cette requête dans la description de la vidéo je te la mets comme ça tu peux directement l'utiliser et la recopier l'adapter la changer en fonction de ton besoin si tu aimes cette vidéo n'oublie pas de lâcher un pouce et de t'abonner à la chaîne ça permet à youtube de mettre en avant mes vidéos et de soutenir mon travail ça me fait très plaisir également par ailleurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux j'en suis ravi alors moi personnellement j'utilise gpt4 parce que j'ai pris l'abonnement tchat gpt plus la version 4 il me semble qu'elle est pas encore accessible au grand public mais ça ne saurait tarder évidemment comment dirais-je si tu utilises sérieusement l'intelligence artificielle moi je pense personnellement que ça vaut le coup de prendre l'abonnement peut-être pendant quelques mois tu vois le temps que au moins tu puisses t'en servir pour répondre à ton besoin ce qui est un besoin en plus réel professionnel c'est pas du jeu là qu'on est en train de faire donc on va passer tout de suite de l'autre côté de mon écran et je vais recopier la prompt c'est parti donc je la mets ici et je lui écris tout simplement je veux que tu me répondes comme un conseiller d'orientation j'ai 40 ans je suis actuellement en train de me demander quel métier faire j'ai travaillé pendant 15 ans comme employé de banque et je cherche de nouvelles opportunités avec un s désolé pour les fautes d'orthographe je ne veux plus travailler dans ce domaine je voudrais faire un travail qui ne soit pas susceptible d'être remplacé par un robot ou une ia dans les prochaines années je veux que nous ayons une discussion tu me poses des questions tu attends ma réponse pour me reposer une autre question tu dois m'aider à trouver quel métier faire je suis prêt à vous aider à explorer de nouvelles opportunités de carrière commençons par une question pour mieux comprendre vos intérêts et compétences quels sont vos centres d'intérêt et passion en dehors de votre travail actuel alors tu lui réponds tout simplement j'aime le contact avec les gens j'aime aussi la nature la musique et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ouais la campagne je n'aime pas la ville j'ai j'aime aussi ma famille et je veux passer plus de temps avec qu'on est en train de converser et petit à petit de lui rajouter des entrées lui rajouter des informations c'est formidable que vous ayez des intérêts diversifiés les métiers qui permettent un contact avec les gens et qui sont liés à la nature pourrait être une bonne option pour vous avez vous déjà envisagé de travailler dans le secteur du tourisme par exemple en tant que guide touristique ou responsable d'un gîte rural ce type de travail pourrait vous permettre de combiner votre amour pour la nature et les interactions humaines tout en ayant plus de temps à passer avec votre famille en voilà tu as des bonnes idées on va lui dire par exemple pourquoi pas mais je n'ai pas d'expérience dans le secteur hôtelier et cela ne m'intéresse pas du tout en plus je n'ai pas assez d'argent pour ouvrir un gîte je comprends que le secteur hôtelier ne vous intéresse pas et que le coût d'ouverture d'un gîte peut être un obstacle puisque vous aimez le contact avec les gens et la nature que pensez vous d'un métier dans le domaine de l'éducation environnementale ou de l'animation nature cela pourrait inclure des postes tels qu'éducateur environnemental ou animateur en plein air où vous pourriez enseigner aux gens notamment aux enfants l'importance de la préservation de l'environnement et les sensibiliser à la nature êtes vous intéressé par ce type de travail et pensez vous que cela pourrait correspondre à vos compétences et vos centres d'intérêt je vais répondre pourquoi pas mais j'ai surtout besoin d'un métier qui gagne beaucoup d'argent car j'ai une famille de trois enfants à nourrir et mon épouse est handicapée je comprends que le soutien financier de votre famille est une priorité pour vous dans ce cas il serait judicieux d'envisager des métiers offrant un salaire plus élevé et une stabilité financière un domaine qui peut être un bon salaire et qui pourrait correspondre à vos centres d'intérêt est celui de l'énergie renouvelable par exemple en travaillant comme technicien ou commercial dans l'industrie solaire ou éolienne les compétences que vous avez acquises en tant qu'employé de banque pourraient être transférables à ces postes et vous permettre de réussir êtes vous intéressé par le secteur du renouvelable et pensez vous que cela pourrait correspondre à vos attentes en termes de rémunération et de qualité de vie je vais répondre pourquoi pas mais je n'ai aucune compétence technique et sur le plan commercial je ne suis pas expert des éoliennes ou du renouvelable il faudrait que je me forme on est en train de discuter tout simplement il est tout à fait normal de devoir acquérir de nouvelles compétences lorsqu'on change de domaine professionnel la formation est une étape importante pour réussir dans un nouveau métier pour le secteur des énergies renouvelables il existe plusieurs options pour se former telles que les formations en ligne, les cours du soir, les programmes de formation professionnelle étant donné que vous n'avez pas de compétences dans ce domaine il serait peut-être plus approprié de vous orienter vers un poste de commercial ou de conseil où vos compétences en communication et votre expérience en tant qu'employé de banque pourraient être mises à profit êtes-vous prêt à investir du temps et des ressources pour vous former et acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans le secteur des énergies renouvelables ou y a-t-il un autre domaine qui vous intéresse pour lequel vous seriez prêt à vous former on va imaginer que t'es intéressé par l'éolien par le renouvelable pardon oui je suis prêt à me former pour le conseil et la commercialisation de solutions pour le renouvelable comment faire ? c'est une excellente décision de vous former dans le conseil et la commercialisation de solutions pour les énergies renouvelables voici quelques étapes pour vous lancer 1. rechercher les formations disponibles rechercher les formations en ligne les cours du soir, les programmes de formation professionnelle sur les énergies renouvelables le conseil etc. choisissez une formation adaptée bon ça ça m'aide pas trop ce qu'il est en train de dire et je voudrais qu'il me donne des formations à suivre tu vois qu'on aille un peu plus loin tel que compréhension technologique 3. inscrivez-vous et suivez la formation puis ensuite 4. cherchez-vous du boulot une fois que vous avez choisi une formation inscrivez-vous et commencez à suivre les cours appliquez-vous et profitez de cette occasion pour élargir vos connaissances 4. le réseautage participez à des événements, conférences, forums liés aux énergies renouvelables 5. mettez à jour votre CV ça va de soi une fois que vous avez terminé votre formation ajoutez les compétences et certifications à votre CV et numéro 6 postulez à des emplois recherchez des offres d'emploi dans ce secteur on peut aller plus loin on pourrait très bien lui demander quelles sont les formations que je pourrais suivre dans une région ou dans un secteur donné alors pour ça il faut faire très attention parce qu'il va falloir vérifier tout ce qu'il est en train de nous dire donne moi les formations que je peux suivre sachant que j'habite à Dijon je ne peux pas vous fournir d'informations spécifiques et à jour sur les formations disponibles à Dijon car mon apprentissage s'est terminé en septembre 21 c'est vrai il n'est pas connecté à internet et donc l'état de ces connaissances ne va pas au-delà de septembre 2021 cependant je peux vous donner quelques conseils les établissements d'enseignement locaux les formations en ligne à mon avis ce serait mieux d'aller vers des formations type proposées par le pôle emploi des trucs comme ça tu vois parce que les formations en ligne elles vont être bien mais elles n'auront pas de valeur qui sera réellement reconnue pour la plupart sur le marché du travail donc tu vois ils nous proposent le pôle emploi le réseautage, les expériences etc mais c'est pas bête parce que effectivement faudrait être bon enfin je veux dire on est pour ou contre les énergies renouvelables c'est pas la question mais force est de constater qu'il y a un engouement et il y a des opportunités professionnelles pour les gens qui cherchent à travailler dans ce secteur je connais des gens qui travaillent dans le secteur de l'éolien et crois-moi du boulot c'est pas ce qui manque voilà à titre personnel je suis pas pour qu'on pourrisse les paysages à coup d'éoliennes mais encore une fois le renouvelable ça se limite pas évidemment au secteur de l'éolien le secteur de l'énergie d'une manière générale peut être une bonne opportunité si tu cherches des emplois attention je suis pas en train de dire qu'il faut aller vers ça le but de la démonstration qu'on vient de faire c'était de te montrer de quelle façon tu pourrais utiliser OpenAI ChatGPT pour t'aider à trouver qu'est-ce que tu pourrais faire comme boulot évidemment si on le connecte à internet il y a une petite web extension que tu peux utiliser qui s'appelle WebChatGPT et bien il va te proposer des formations là il faudra tout vérifier une par une parce que ça lui arrive de raconter des bêtises donc il faut vraiment mettre en doute tout ce qui l'indique voilà alors on peut faire la démonstration rapidement je vais on va ici mettre WebChatGPT petite extension ici tu tapes ça et en fait c'est une petite Chrome extension qu'on va rajouter voilà ajouter à Brave moi j'utilise Brave mais si tu utilises Google Chrome c'est pareil si tu utilises Firefox Safari c'est pareil c'est pareil voilà et maintenant on a le petit bouton ici et il suffit de lui demander quelles sont les formations que je peux suivre vers Dijon pour travailler comme commercial en énergie renouvelable alors voilà il propose ici un lien vers StudiRama ensuite Pôle emploi contacter Pôle emploi pour leur service d'accompagnement définition voilà 3 il y a une formation professionnelle il y a également une option à considérer ok donc formation professionnelle dans le secteur du renouvelable formation des salariés du secteur privé donc là il nous renvoie directement vers le site de Pôle emploi pour des formations subventionnées évidemment ensuite il va nous proposer bah non bah c'est tout bah c'est déjà pas mal quoi tu vois c'est pas la solution à tout mais ça peut être déjà des pistes à explorer quand tu as des demandes particulières l'objectif de cette vidéo c'est certainement pas de te dire que ChatGPT sera la solution à tous tes problèmes mais c'est de te proposer des cas d'usage de cette technologie qu'on a là maintenant à disposition dans le creux de la main pour t'aider justement à améliorer ton quotidien et saisir des nouvelles opportunités professionnelles qui s'offrent aujourd'hui à toi si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin je te rappelle que j'ai un programme de formation qui s'appelle Job Revolution et qui s'appuie totalement sur l'intelligence artificielle à toutes les étapes de ta recherche d'emploi et crois-moi on obtient des résultats qui sont vraiment surprenants parce que tu vas pouvoir saisir des opportunités professionnelles qui étaient jusqu'alors inaccessibles pour toi donc voilà j'espère que cette vidéo elle t'a plu si c'est le cas et bien lâche un pouce et abonne-toi à la chaîne et puis va vite regarder les autres vidéos que j'ai faites également sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer ton quotidien parce que tu vas voir qu'il y a des choses qui risquent de te surprendre je te souhaite une bonne journée je te dis à très bientôt merci salut chez toi